Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Lille et La Tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois de juin. Je vous retrouve ici pour Taroscope Général du mois de juillet pour mes amis scorpions. Alors avant de commencer l'interprétation de ce tirage, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vraiment, ça me donne du baume au cœur et ça m'encourage à continuer dans cette nouvelle aventure avec vous. Merci encore à vous tous. Allez, on va commencer l'interprétation du Taroscope Général du mois de juillet pour mes amis scorpions, alors que vous réserve ce mois de juillet. Nous avons une carte magnifique et très luminaire et c'est le soleil, c'est une lame qui illumine l'ensemble du tirage et qui vous apporte cette lumière, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ici, le Tarot de Marseille vous encourage à bien profiter de cette période de ce mois de juillet pour rayonner, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Vous êtes solaire mes amis scorpions, ça peut parler pour certains d'entre vous au niveau professionnel de signer un accord ou de vous associer, ça peut parler au niveau sentimental de rencontrer une personne, ça peut parler de retrouvailles, de vous réconcilier. On voit une notion de relation constructive, il y a cette notion de solide à travers cette lame. On voit que vous allez partager des moments complices, heureux, que ce soit avec votre partenaire ou avec vos enfants si vous en avez. Ou sinon, si vous souhaitez en avoir, ça peut parler d'envisager d'avoir des enfants au cours de ce mois, voire les mois à venir. En tout cas, vous allez vous montrer solaire mes amis scorpions au cours de ce mois de juillet. Alors face à la lame le soleil, nous avons la lame le jugement que voici. Alors ça parle de changement, ça parle de nouveauté, ça parle de renaissance. Mais il semblerait que placé en négatif, il y ait encore des retards, voire des contretemps. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, rencontrer des difficultés à renaître de vos cendres, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça peut parler de retrouvailles avec une personne, si vous attendez cette personne, il pourrait s'agir de retards. Vous pourriez rencontrer des retards au niveau de ces retrouvailles tant attendues pour vous. Ça peut parler de communication difficile ou d'absence de communication. Ça peut parler, pour certains d'entre vous, de mauvaises nouvelles qui pourraient arriver au cours de ce mois de juillet ou d'une décision de justice qui pourrait être annulée, voire retardée. En tout cas, il y a une renaissance pour vous, mais il y aurait encore quelques retards. Alors, au-dessus, en vibration, nous avons la lame l'empereur, une carte très forte et très masculine et qui parle que vous allez vous mettre à l'action. Vous allez retrouver le contrôle de votre situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Vous allez régner sur votre vie en général. On voit un personnage très ancré dans la matière. On voit que vous allez retrouver cette stabilité, cette sécurité émotionnelle ou cette sécurité professionnelle, voire financière. On voit bien que vous allez gérer la situation et que vous allez mettre le pied à l'étrier. Alors, en vibration, pardon, en résultante, nous avons la lame la papesse, que voici. Et qui part d'une certaine attente. Peut-être que la situation, pour certains d'entre vous, va se mettre en attente. On voit une situation passive, stagnante. Alors, peut-être qu'il y aurait, pour certains d'entre vous, une rétention d'informations. Peut-être que vous avez du mal à vous livrer. Vous êtes sur la réserve. Il y aurait des non-dits. Peut-être que votre entourage, qui soit professionnel, sentimental, pourrait vous cacher des choses. Ou c'est vous qui vous montrez discret, plutôt distant, éloigné. En tout cas, on voit qu'il y a une renaissance pour vous. On voit que vous allez rayonner au cours de ce mois de juillet. Et on voit que vous allez finir par retrouver le contrôle de la situation. Vous allez reprendre de l'assurance. Ça peut parler également de la rencontre d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui pourrait répondre à vos critères et qui pourrait vous apporter cette stabilité, cette sécurité que vous recherchez. Mais on voit que cette situation va mettre un peu de temps avant de se mettre en place. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons ici en synthèse la lame l'ermite et qui parle de lenteur et de ralentissement. On vous dit ici de vous montrer sage, patient. Votre patient sera couronné de succès. Il y a bien une renaissance, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même dans le cadre financier. On voit bien que vous allez retrouver une vision claire de ce que vous voulez. Vous allez passer à l'action. Votre situation va se renouveler. On voit que vous allez rencontrer des opportunités, des occasions. On voit que vous allez vous métamorphoser, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Mais il semblerait que ça va prendre un peu de temps. Alors peut-être que cette situation va plus se mettre en place la fin du mois, voire les mois à venir. En tout cas, on vous dit de vous montrer sage, patient. Votre patience, comme je disais à l'Esta, sera couronné de succès. Mettez ce temps à profit pour faire un travail sur vous-même, une quête spirituelle, afin de mûrir certaines vérités et d'avancer vers cette renaissance. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce taroscope général du mois de juillet vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé. Et c'est tout à fait normal. Donc je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. En tout cas, j'espère tout de même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite également de très bonnes vacances si vous partez en vacances ce mois de juillet. Et je vous retrouve le mois prochain pour le taroscope général du mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !